A 31 ans, Martin Solveig, de son vrai nom Martin Picandet, est le cadet des DJ stars. J'ai beaucoup, beaucoup d'influence par musique. J'aime bien l'art contemporain. Aujourd'hui, il y a un mec comme Jeff Koons, par exemple, dont là tu vois le petit chien, que tout le monde veut toucher, mais qu'on n'a pas le droit de toucher. Il y a une idée que j'aime beaucoup chez Jeff Koons, c'est l'idée de travailler, de faire quelque chose d'esthétisant, avec une très forte valeur artistique, à partir de rien. C'est pas toujours très bien perçu dans les milieux artistiques quand tu viens d'un milieu aisé, même si c'est souvent le cas, en fait, surtout dans notre style de musique. Et à l'inverse, c'est vrai que, notamment chez les DJs, les DJs les plus populaires, au sens, dans leur approche de la musique, sont souvent des gens qui viennent de milieux moins favorisés. Martin grandit à Neuilly-sur-Seine, la banlieue chic de Paris. A 11 ans, il est soliste soprano dans la chorale des petits chanteurs de Sam Croix de Neuilly. « Toute mon instruction musicale vient de là. Ma connaissance du solfège, je pense mon éveil au principe d'harmonisation, au principe d'arrangement, écriture vocale, tout vient de là. » A 18 ans, Martin Solveig passe d'enfant de chœur à DJ résident au mythic club parisien Le Palace. En 2002, il sort son premier album et rentre dans le cercle très fermé des DJs bankable. « Je suis un entertainer, je suis là juste pour donner de la musique, donner de la joie, un peu d'émotion aux gens. La dimension médiatique d'un projet comme le mien me prend du temps et effectivement me prend du temps de création. Si tu veux proposer un projet artistique, il ne suffit pas de faire de la musique, il faut le défendre aussi.